ok donc comme je disais bon j'ai fait un petit peu le tour des contrôleurs mais bon en gros pour pour les expressions facielles bon c'est assez alors pour ouvrir et fermer les yeux on fait s c'est vous ce qu'il est en fait ces contrôleurs là qui sont juste devant ça fait ça fait fermer les yeux ici tac 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 pour la bouche alors il ya des tas de contrôleurs mais on peut en éteindre une partie c'est surtout ces contrôleurs là ok donc on a un espèce un gros contrôleur ici qui permet de faire le sync tac 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 ok donc rien qu'en bougeant ce contrôleur là vous pouvez déjà faire oua 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 faire beaucoup avec ça rien qu'avec ça on peut déjà parler donc ouais ouais d'un open c'est les deux mouvements les plus importants pour parler mais après ça si vous voulez être spécifique il ya tous des mini contrôleurs ici pour donner une forme et ici il ya moyen d'agrandir et de sourire et faire des choses ok donc c'est un rig assez simple donc mon idée en fait pour cette dernière heure c'était de faire une action simple donc je sais pas donnez moi une action c'est la fois c'est la la fois une action simple donc elle pourrait tout simplement de tout le corps donc ça peut être un sceau content où elle pourrait elle peut sauter sur un cube contente c'est cool ok on va créer un club c'est cool c'est bien c'est pas une action simple mais ça va aller il n'y a pas d'action simple ça n'existe pas ça n'existe pas voilà elle va être elle va sauter elle va se préparer à prendre à elle va prendre son élan à sauter et quand elle va être sur le cube elle va être contente ok donc c'est ces trois chapitres et on va essayer de prendre de faire trois trois quatre pauses à les cinq pauses maximum qui vont exprimer ça oui les cinq pauses après faire toute l'animation finale peut-être pas mais cinq pauses c'est important parce que les pauses c'est tout c'est tout dans l'anime c'est ça c'est ça qui raconte tout ok donc les facteurs à prendre en compte et c'est pour ça que je voulais qu'on fasse cet exercice parce qu'on peut parler de beaucoup de choses donc d'abord il faut il faut une caméra pourquoi parce qu'on anime pour une caméra on anime pas de façon universelle on anime pas pour que ça marche dans tous les angles ça sert à rien on va on regarde les choses en 2d on regarde les choses délimitées par un écran et surtout on raconte une histoire et quand on raconte une histoire visuellement il ya énormément de règles qui rentrent en jeu et qui vont pas s'appliquer dans tous les angles de caméra du tout du tout donc je vais d'abord créé ma caméra à nouveau et oui contrôler le zéro non mais je la savais ok donc je vais choisir un angle qui va me permettre de voir elle à la fin qui hop ici je vais mettre que on y render comme ça je ne vois que ça mettre un seul à nouveau ou là c'est blanc ok ok et J'aurais dû faire un preset pour ça. Ok. Donc. Est-ce que je prends cet angle-là ? J'en sais rien. Je vais mettre ma position finale. Hop. Je vais faire pour l'avoir, elle, ici. C'est peut-être un peu un grand cube. Je vais faire un petit cube. Tac. Ok. Et maintenant, je vais faire ma position finale. Ok. Donc. Je vais faire un... Donc, en gros, ici, comme je disais, on va la faire regarder un cube. Puis prendre son élan, puis sauter dessus, puis être contente. Alors, ces quatre poses, et ces quatre poses doivent exprimer exactement ce qu'elle veut faire. Alors, je ne sais pas si vous avez... Est-ce que qui, ici, a déjà fait du live drawing ? Donc, du dessin de mouvement, on va dire. Je ne sais pas comment on appelle ça en français non plus. Live drawing. Hein ? De pose, voilà. Une personne, deux, trois. Ok. Quelques-uns. D'après nature. D'après nature. Pause. Ok. Donc, d'humain, tout nu, en pose. Pfff. 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 C'est à ce moment-là qu'on comprend exactement comment exprimer une émotion juste par une pose. Donc, je vous, comment dire, conseille vivement, si vous voulez vous lancer dans l'animation, de commencer par là, faire énormément de dessins de pose. Parce qu'après, quand on arrive ici et qu'on va faire des choix de pose, c'est exactement ce qui va revenir. Donc, en gros, ici, je veux qu'elle soit contente. Je vais commencer par la fin, parce que c'est la fin qui doit être le climax, le plus important. Ok. Donc, c'est le plus important moment de l'histoire. C'est « Hey, ça y est, j'ai réussi. » Donc, voilà, je vais faire une pause. Et ce que je me dis, c'est que pour qu'elle soit contente, je vais faire vite un petit croquis comme ça. Oh, merde, c'est ici qui arrive. Lise pencil. Tac, tac. Je vais faire juste un petit croquis comme ça, voilà. Bon, voilà. Je vais dire... Et, pardon, ça frise. L'ordinateur qui a un peu du mal, tout à coup. Ah, bon, voilà. Je vous dis, faire ça, je vais en faire un nouveau. Donc, je vais dessiner. Donc, j'ai choisi mon angle de caméra, ce sera celui-là. C'est mauvais ou c'est pas mauvais, c'est pas très grave. Mais pour cette caméra-là, on doit tout comprendre. Ok, donc, je vais vite faire un croquis juste pour que, pour se donner une idée. Donc, je veux que quand on finisse, elle soit contente et on va, en général, je vais exagérer. Ok ? Donc, je vais réfléchir à faire une pause qui va... Et je n'ai pas de stylet, mais en gros, je vais faire une pause où elle a les bras comme ça. Et où elle sera contente. Donc, ça, c'est une pause extrême. Ok ? Dans les pauses extrêmes. Dans les pauses extrêmes, la ligne d'action, qui est ce qu'on apprend à faire, surtout, quand on fait du dessin de pause, c'est vraiment trouver la ligne d'action qui va exprimer le mieux une émotion, qui correspond ou pas à la colonne vertébrale, mais qui correspond à une ligne qu'on peut tracer dans tout le corps. Donc, ça, ça va être ma dernière pause. Avant ça, et en gros, pour faire de l'animation expressive, et surtout en cartoon, parce que, évidemment, là, ce que je vais vous expliquer, ça marche aussi dans la réalité, c'est juste plus difficile à voir. Là, comme ça va être cartoon, c'est facile à voir. On cherche essentiellement toujours un contraste entre un extrême et un autre. C'est ça qui rend l'animation dynamique. Donc, si je veux que cette pause-là soit cool, il faut que celle d'avant soit en contraste. C'est-à-dire, je vais probablement, comme elle va sauter sur le cube, et qu'elle va arriver sur le cube, elle va forcément d'abord être, comment dire, avachie. Elle va être comme ça. Donc, probablement, je vais avoir une pause qui va être plutôt comme ça. OK ? Donc, on va avoir un mouvement de relèvement. Avant ça, elle va être en train de sauter. Donc, on va avoir à nouveau une pause qui est en contraste, qui va être tendue. Je ne sais pas encore comment, je vais trouver, mais... Ça va probablement être comme ça, avec les pieds comme ça. OK ? Donc, comme ça, tombe. Et puis, avant ça, je vais avoir une pause où elle prend son élan, et avant ça, je vais avoir une pause où elle est idle, où elle est normale. Donc, je suis désolée, c'est vraiment moche. Mais ce qu'on peut comprendre, c'est qu'on passe d'une courbe qui va comme ça, 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 comprenez ? Si on arrive à voir un personnage, n'importe quel personnage, comme une forme simple, qui... En gros, c'est presque comme faire des marionnettes avec les mains. Et souvent, le problème, souvent, quand on commence à animer, c'est qu'on s'empêtre à faire des pauses compliquées, et on s'empêtre sur le détail, que la main fait ci, que la... Alors que le plus important, au départ, c'est d'avoir l'émotion dans tout le corps, dans une masse globale. OK ? Et que, quand on regarde l'animation, qu'on regarde en général qu'une fois, l'animation, c'est quelque chose que les gens ne vont regarder qu'une fois, quand on va au cinéma, on va voir chaque pause, même pas une demi-seconde... Enfin, je veux dire, chaque pause dure une frame ou deux frames, c'est rien du tout. Si on ne la comprend pas tout de suite, c'est mort, c'est fini, on ne peut pas revenir, ça y est, c'est fini, c'est dans le temps. L'animation, c'est de l'image dans le temps. Donc, ce sont des images qui doivent être extrêmement, extrêmement, extrêmement claires, pour que la personne qui regarde puisse comprendre le message sans devoir retourner en arrière. OK ? Donc, c'est pour ça que c'est si important, et c'est pour ça que, on parle souvent, c'est pour ça que les principes de l'animation, c'est basé sur la silhouette, et sur les lignes d'action, et sur tout ce qui rend une image lisible à l'instant. C'est-à-dire que si je floute mes yeux, je peux voir, je peux encore comprendre ce qui se passe. Je ne fais pas souvent... Enfin, ça, je ne fais pas des croquis à chaque fois que je vais animer. Néanmoins, c'est comme ça que j'essaie de réfléchir quand je vois, quand je vais commencer à poser une action. Je vais d'abord réfléchir à ce mouvement, savoir comment je commence, comment je termine, et comment est-ce que j'arrive à mettre du poids là-dessus. OK ? Donc, je vais enlever ça. Et je vais commencer. Donc, je ne vais évidemment pas terminer l'animation, mais au moins donner quelques bases. Ce qui est bien avec ce style cartoon, c'est que je n'ai pas besoin de rendu, je peux voir les couleurs, je peux voir ce que ça donne à la fin, quoi. sans devoir faire du rendu. Ça, c'est cool. OK. Vous savez comment bouger dans le viewport, 1, 2, 3, qui vous permettent de bouger de face, enfin, 1 de face, 3 de profil. Si vous voulez aller à l'autre profil, c'est contrôle 3. Si vous voulez aller derrière, c'est contrôle 1. OK. Donc, pratique. Je vais aller à l'autre profil. Ah, je vais aller à l'autre profil. C'est 1, 2, qui... Non, c'est juste ce contrôleur-ci, celui-là, quand je le bouge, c'est ce qu'il fait. Donc vers le bas ça ouvre, vers le haut ça ferme, vers un côté ça ouvre horizontalement et de l'autre côté ça ferme horizontalement. Alors sur un petit écran c'est un peu compliqué, mais on va y arriver. Pourquoi j'ai pas mes sets de sélection ? Donc je vais faire un petit écran. Un petit écran c'est un peu compliqué, mais on va y arriver. 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 Ok, donc ça c'est une pause. Ah oui, alors un petit écran. Un petit truc que je vous avais pas dit, mais là pour l'instant je l'ai bougé avec le root, mais là maintenant que je vais la poser, je vais la remettre sur le sol, je ne vais pas prendre le root avec. Quand on, parce que sinon on va avoir un problème de pied qui glisse, d'accord ? Si je bouge le root du caractère, c'est-à-dire le parent principal et que je commence à l'animer, etc. etc. ça va être absolument impossible pour moi. Enfin, c'est pas impossible, c'est juste très compliqué. Après, d'animer les pieds de façon à ce qu'ils ne glissent pas par terre. Donc là en fait j'ai fait une erreur, je n'aurais pas du tout dû mettre le root ici, donc je vais juste corriger, je vais le mettre au ras du sol. Et le reste du temps, je vais juste prendre les pieds, les mains et les bouger là où il faut. Donc ça peut être un peu tédieux, parce que normalement j'ai des sets de sélection et je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas ici. Mais on va faire ça comme ça. Donc on va dire que voilà, là j'ai une pause happy, sauf que mes yeux sont partis. Si on baisse le root, tout le reste va baisser avec, c'est tout, donc il va falloir que tout le remonte. Bon, le root était en haut. Ben juste, tu dois prendre tout ce qui est flottant, c'est-à-dire tout ce qui est IK, donc mains, pieds et torse et bouger. Alors j'ai essayé de faire ça au début, le problème c'est qu'il y a un panique qui va rentrer. Ça ne devrait pas. Donc ici, ça reste comme ça. Donc, ouais. Et le root, il ne faut pas le toucher. Donc assure-toi que tu as tout en IK, etc, 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 quoi. Et il y a aussi le truc qui reste derrière aussi, ce sont les yeux. OK ? Je ne suis pas encore très contente avec mes... Voilà. Et donc là aussi, je vais utiliser le miroir. Donc j'utilise juste... Je pose tout simplement un sourcil. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait ? Là. Ouais. Ah oui, il y a un truc, je ne sais pas si vous connaissez, mais pour passer en wireframe, c'est Z. Ça vous permet de passer de solide à wireframe facilement. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai quelque chose d'autre qui est sélectionné ou pas ? Ah, je sais ce qu'il se passe. OK. C'est bon. OK. Voilà. Donc on va dire qu'on est content. Voilà. Alors, c'est un tout petit détail, mais pour... Pourquoi est-ce que je vais mettre les... Les paupières d'en dessous ? Pourquoi est-ce que je vais les monter ? Pourquoi est-ce qu'avoir les paupières d'en dessous un peu relevées donne l'impression qu'on est plus content ? Parce que... Parce que quand on sourit, nos joues poussent les paupières. Pousse les paupières d'en bas vers le haut. C'est des trucs à la con, hein. Mais c'est vraiment des trucs qu'on apprend au fur et à mesure. Il y a plein, plein, plein de choses comme ça aussi. Des choses qui vont donner à votre animation de la crédibilité. C'est par exemple si, à chaque fois, quand vous levez un sourcil, vous micro-levez aussi la paupière d'en bas. Parce que tout est connecté, hein, notre... Enfin, c'est qu'une peau. Et un muscle qui tire, ça va tirer tout le reste. Donc... Il est bon de penser à ce genre de choses quand on pose, etc., etc. Ok ? Ok, bon, on va dire que cette pause-là, c'est bon. Donc... Oui ? Tu peux faire que le RIG fasse automatiquement une fois, ou alors tu dois donner une approche ? Alors, c'est une très bonne question. Donc la question est, euh... Est-ce que je préfère que le RIG fasse ça pour moi ? Oui... Non. En fait, le problème, c'est qu'on prend le même temps. C'est-à-dire que quand c'est fait automatiquement, il va y avoir des quantités de cas où tu ne voudras pas que ça se fasse. Pour d'autres raisons. Et donc, tu vas contre-animer. Donc au final, c'est juste, c'est ce que tu veux contre-animer ou pas ? Au final. Donc, euh... Il y a des choses qui sont bien automatiques. Par exemple, quand... Le fait que... Quand... On bouge le regard. Notre paupière du dessus suit. Euh... Pourquoi c'est intéressant d'avoir ce genre d'automatisme ? Parce que... La position de la paupière... Par rapport à notre iris... Euh... A un impact émotionnel. C'est-à-dire que... Si votre paupière est juste posée sur votre iris... Je vais le faire ici. Je vais faire une autre pose. Ici. Pour vous faire la démonstration. Attends. On va enlever le strabisme. Je ne supporte pas ce strabisme. Euh... Alors... Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec le temps. Euh... Plus c'est fermé, en fait. Moins le sujet... Euh... Porte de l'attention... Euh... À ce qu'il est en train de regarder. Tout simplement. C'est... C'est attentif... Ou pas attentif. Donc... Là... Elle en a... Rien de plus. Elle en a un peu plus. Là, c'est... Normal attentif. Là, c'est... Plus attentif. Et là, c'est très attentif. Ok ? Alors... Pourquoi je parle de ça ? Le fait... Euh... Il y a beaucoup de rires qui ont comme automatisme que quand... Les yeux se baissent... La paupière se baisse aussi. Et c'est tout simple, en fait. C'est que... Le problème, c'est que... Si, par exemple... Je suis... Plus... Normal. J'ai juste ma paupière qui se pose sur mon iris. Donc je suis en état normal. Et puis je regarde mon verre. Et ma paupière, elle reste là. Voilà. Voilà. Donc tout d'un coup... Tout d'un coup, mon expression va changer. Juste parce que j'ai regardé mon verre. Et ça, c'est pas... C'est pas terrible. Donc... C'est très important. Notre paupière suit le regard. Et... Etant donné qu'elle a un but émotion... Enfin... Elle a un impact émotionnel. C'est important de garder notre état émotionnel. Peu importe là où on regarde. Voilà. Donc... Ça, c'est un genre d'automatisme que j'aime bien. En général. Qu'on n'a pas émis. Mais qu'il faut garder en tête. Donc... Moi, j'allais faire ma pause de début. Où elle va regarder le cube. En gros, elle va faire... Hum... Il y a un cube. Donc... Alors... Ici, on va faire entrer en jeu... D'autres... Principes d'animation. C'est-à-dire que là, maintenant, il va falloir que je fasse une pause. Pas seulement de je suis content. Donc, la seule chose qui m'importe, c'est que la ligne d'action exprime « je suis content ». Maintenant, c'est « je regarde un cube ». Donc, maintenant, il y a un centre d'attention, un centre d'intérêt. Donc ça, c'est un autre principe d'animation. C'est le centre d'intérêt. C'est... Où... Euh... Vers quoi... Euh... Se dirige l'action. Donc, vers le cube. Donc, là, quand il va falloir que je fasse un choix de pause, ma ligne d'action doit, d'une certaine façon, pointer vers le cube. Pour que la personne, directement, puisse comprendre. Qu'il s'agit d'un cube. Enfin... Elle est en train de regarder, elle mijose quelque chose. Ok ? Donc, forcément... Je vais très probablement choisir une ligne d'action. Qui... Qui va dire... Qui va se diriger vers le cube. Ok ? Aussi... Essayez toujours d'éviter, donc, des profils parfaits ou face parfaits. Face parfait, ça va encore, mais... Profil parfait, c'est pas terrible. Et encore moins le dos. Ok ? C'est comme en théâtre. On vous dit, quand on fait du théâtre, tournez pas le dos au culé. C'est pareil. C'est juste du théâtre digital. Euh... Ça arrive parfois, hein, mais... On évite. Parce qu'on perd le spectateur. Quand on perd le regard du personnage, on perd le spectateur aussi. Ok ? Donc, ça, ce sont des choses importantes. À retenir. Donc là... On va regarder le cube. Tac. Et on va probablement... Et on va probablement... Un petit peu, tu meeting pas... Lui, on va probablement... On va probablement... On va probablement... Un petit peu... ... Un petit peu... C'est parti. 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 OK. C'est parti. 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 c'est parti. 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 Oui. c'est parti. 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 Non, on va le faire ça. On va le faire. Pour ce projet, presque tout est manuel, on va dire. On n'a pas d'automatisme. Bon, aussi, on n'avait pas de rigueur dédiée. On a fait ça un peu nous-mêmes. Donc, dans la mesure des moyens. Non. Alors, par exemple, ici, cette pause. est compliquée parce qu'il faut qu'elle fonctionne en silhouette. Donc, si vous essayez d'imaginer ça sans couleur, donc juste en noir avec un fond blanc ou l'inverse, on ne pourra pas comprendre forcément ce qui se passe. On ne va pas comprendre que ça, c'est un pied et cette main est complètement perdue à l'intérieur. Donc, il faut toujours, quand vous animez, penser à la silhouette. Est-ce que si je ne vois que la silhouette, est-ce que je comprends ? Pourquoi ? Parce que la silhouette, c'est la première chose qu'on voit. c'est quand on regarde quelque chose, les premières choses qu'on cherche, c'est des silhouettes. Donc, c'est la règle. C'est très important à prendre en compte. Donc, si je dois encore travailler cette pause. Personnellement, c'est le moment où je prends le plus de temps pour animer, c'est quand il faut choisir les pauses. Parce que si vous avez à la base des bonnes pauses qui racontent l'histoire, après, c'est juste du polish. Mais si vous avez commencé et que vos pauses sont plus ou moins bonnes et que vous comptez les améliorer après, vous allez perdre énormément de temps. Donc, c'est parti. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501